Oslo, il m'a fallu presque 3 mois pour éditer cette vidéo tellement j'avais du mal à replonger dans ces merveilleux souvenirs que tu m'as offerts. Après avoir un peu visité les alentours de mon hôtel, je me suis arrêtée dans une steakhouse afin de déguster du Rennes pour la deuxième fois. C'était aussi bon qu'à Stockholm. Le lendemain, je ne réalisais toujours pas que je me réveillais au milieu d'un paysage enneigé. C'était merveilleux. En allant au musée folklore, je me suis trompée d'arrêt de bus. J'aurais bien dû me douter que si les autres voyageurs n'étaient pas descendus, c'était bien pour une raison. Cela ne m'a pas empêché d'apprécier la route à travers la nature. Bien que j'ai pu capturer des images de ce voyage, mon matériel n'a pas supporté la température. Mon appareil photo a énormément buggé et le micro était totalement off. Ces coquettes maisons m'ont permis d'en apprendre plus sur l'histoire de ce pays. Au Framuseum, j'ai eu la chance de parcourir les aventures des explorateurs. Tout est conçu pour faire comme si on y était. Desc impatient et l'ont en remonté, je te le remonté de mon émerge en tête. Je te le remonté, je te le remonté de mon émerge en tête. Je te le remonté ! J'en ai donné des accrétudes. Il y a des accrétudes. Je te le remonté. Abonnez-vous ! Les paysages semblaient être en noir et blanc. Seul ce magnifique coucher de soleil me rappelait que la vie était faite de couleurs. Décidément, le lendemain je me suis encore perdue dans le jardin botanique. Il faut savoir que la billetterie du musée de l'histoire naturelle n'est pas simple à trouver. En réalité, elle est dans la boutique souvenir, mais il fallait le savoir. Après avoir contemplé ta faune et avoir fait un tour dans l'espace, je suis allée me réchauffer dans les serres tropicales. Pour ma dernière journée, je me suis rendue à Sangsvan Lake. Je suis désolée pour la prononciation horrible. Et là, j'ai été éblouie. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi somptueux. C'était l'image que je m'étais faite du paradis. Pure et calme. Merci pour tout Oslo. Je reviendrai au lieu le plus vite possible. En attendant, je partage toutes mes astuces pour un divin voyage en description. Je reviendrai.